Si tout se passe bien, ce 18 février, aux alentours de 21h heure française, le rover martien Perseverance devrait entrer dans l'atmosphère avec une confirmation de son atterrissage attendu vers 21h55. Afin de fêter ça, je vous propose de voir ensemble les différents aspects de la mission, ses objectifs et son site d'atterrissage, ainsi que bien d'autres aspects. Cependant, je tiens à préciser que je ne m'attarderai pas particulièrement sur la séquence d'atterrissage. Technique spatiale a en effet sorti une excellente vidéo sur le sujet, que je vous recommande donc en complément de celle-ci. Sur ce, je vous propose donc d'attaquer cet épisode, juste après le Vénérique. Le 6 août 2012, le rover martien Curiosity se pose enfin sur la planète rouge. Et mine de rien, le rover est une véritable petite révolution. Déjà, il pèse 899 kg contre seulement 135 pour le défunt Opportunity. De plus, Curiosity est aussi un véritable laboratoire roulant, disposant de tout ce qu'il faut pour analyser in situ le sol martien. Mais je ne vais pas plus m'étendre sur Curiosity, celui-ci fera, sûrement, bientôt l'objet d'un épisode dédié. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Curiosity, la mission Mars Science Laboratory est un succès total. Aujourd'hui encore, Curiosity continue de nous livrer à la fois des images à couper le souffle et des découvertes scientifiques extrêmement intéressantes. Seulement voilà, on a un peu tendance à l'oublier, mais cela fait déjà 9 ans que ce rover arpente la surface de Mars. Si sa carrière est, espérons-le, loin d'être terminée, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas temps de lui trouver un successeur. Dès 2012, la NASA commence tout doucement à parler d'un nouveau rover, Mars 2020, qui reprendrait beaucoup de Curiosity. Reprendre le châssis de Curiosity ainsi que différentes pièces permet ainsi à la NASA de réduire à la fois les coûts de développement et les délais. De plus, Curiosity s'étant avéré très performant et abouti, il y a peu de nécessité de faire évoluer le châssis du véhicule et le risque de défaillance d'un composant est minimisé. Il faudra, en revanche, attendre encore deux ans, soit en décembre 2014, pour voir l'aspect définitif du rover. Car en effet, si Perseverance emprunte beaucoup à Curiosity, il ne faut pas non plus se l'imaginer comme un simple copier-coller. Les roues du rover, par exemple, évoluent après quelques difficultés rencontrées par Curiosity. Elles passent ainsi de 43 à 33 cm de large et le respect général change. Le bras du rover est aussi bien plus massif et, surtout, il est taillé pour la récolte d'échantillons. La mission Mars 2020, qui inclut le rover Perseverance, sera en effet la première à effectuer une collecte d'échantillons martiens. Et pour récolter ces échantillons, Perseverance va justement utiliser son bras de 2,1 mètres. Au bout de ce bras, on retrouve énormément d'instruments que je vais essayer de résumer sans trop vous donner mal de tête. Je rappelle toutefois qu'en cas de mal de tête, les bananes ne sont pas incompatibles avec l'aspirine. Bref. Le bras de Perseverance est doté de tout le matériel nécessaire pour analyser au maximum les échantillons et les collecter. En premier, on retrouve le groupe d'instruments Sherlock, qui signifie simplement Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Cet ensemble d'instruments inclut la caméra Watson, incluant, elle, un laser et un spectromètre ultraviolet. Cet ensemble de capteurs permet de détecter les composants minéraux et organiques. Il y a, aussi, l'instrument Pixel, qui inclut une caméra et un spectromètre de fluorescence à rayon X. Laissez-moi vous expliquer. Quand on bombarde de la matière avec des rayons X, elle va se comporter comme un objet fluorescent visible. Elle va en emmagasiner une partie avant de la ré-émettre. En observant les rayons X émis et leur spectre, on peut ainsi en déduire ensuite précisément la composition des matériaux analysés. Pour la collecte d'échantillons en elle-même, le bras dispose d'un outil lui permettant de nettoyer le sol en soufflant un peu de gaz. Une fois nettoyé de ses poussières et de ses grains, le sol sera ensuite analysé, puis les échantillons récoltés à l'aide d'un capteur de contact et d'une foreuse. Le capteur de contact va ainsi aider, notamment, à juger précisément la pression que le bras effectue lorsqu'il fore. Pour la suite, et sans trop rentrer dans les détails, cette partie étant très complexe, le rover pourra, au cours de sa carrière, remplir jusqu'à 42 capsules d'échantillons. Pour les récolter, elle dispose de différents forêts en fonction de la nature du terrain. De plus, la foreuse peut fonctionner en utilisant deux modes. L'un en foreuse normal, l'autre en forant et en martelant finement afin d'aider la foreuse à s'enfoncer. Les échantillons ainsi récoltés feront 6 cm de long pour 1,3 de large. Mais Perseverance dispose aussi d'un second bras, plus petit, de seulement 50 cm, à l'intérieur du rover. Celui-ci a en effet pour mission de déplacer les forêts et les tubes d'échantillons en plaquant les tubes dans les forêts creux avant le forage. Il intervient, ensuite, pour ranger les échantillons dans leur espace de stockage définitif après les avoir bouchés pour limiter le mouvement de l'échantillon, scellés et photographiés. Le rover embarque aussi, d'ailleurs, 6 capsules d'échantillons remplies de sols terrestres stérilisés, qui pourra servir de comparatif après une exposition à l'atmosphère martienne. En fin de mission, Perseverance disposera ensuite les échantillons sur le sol martien avant de continuer sa route, échantillons qui devraient ensuite être récupérés en 2028, puis décollés de la surface de Mars en 2029. Mais je ne vais cependant pas trop m'attarder sur cette partie. Le programme Mars Science Return, abrégé MSR, fera très probablement l'objet d'un épisode dédié profanement. Sur ce, et pour en revenir à Perseverance, il embarquera aussi l'expérience MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Cette expérience permettra tout simplement de s'essayer à la production d'oxygène à partir de dioxyde de carbone. Elle devrait ainsi permettre d'ouvrir la voie à la production d'oxygène sur la planète rouge, qui peut s'avérer très intéressante pour des missions habitées ou de retour d'échantillons en fournissant notamment une partie du carburant. D'autre part, Perseverance embarquera aussi deux microphones, l'un enregistrant le son de la réentrée et l'autre les sons de tous les jours. Il enregistrera en effet les bruits du laser du rover, qui permettra comme Curiosity de vaporiser un peu de roche pour l'analyser, les sons des roues, de ses mécanismes et aussi les sons de la planète rouge dans leur ensemble. Mais Perseverance ne sera pas seul non plus. Le rover embarquera en effet sous lui un petit compagnon de voyage, Mars Helicopter Scott, un petit drone de 13 par 19 cm avec des pales d'1,3 m. Il dispose d'une caméra haute résolution en couleur et d'une caméra en noir et blanc qui lui permettront d'effectuer un peu de reconnaissance de terrain pour Perseverance. Il n'est en revanche pas essentiel à la mission. Il ne s'agit en effet que d'un simple démonstrateur de vol martien et pas réellement d'un outil indispensable au rover. Pour ce qui est de son vol, il l'effectuera de façon autonome sur base d'instructions reçues au préalable bien sûr. Le délai de communication entre Mars et la Terre pouvant aller jusqu'à 16 minutes, il serait, vous vous en doutez, totalement impossible de le piloter depuis la Terre avec une telle latence. D'autre part, il n'ira pas non plus très loin. Son autonomie ne lui permettra en effet que de faire de petits vols de 90 secondes. Ces deux rotors tournant en sens contraire doivent en effet tourner à une vitesse de 2400 à 2900 tours par minute et ce pour compenser une atmosphère martienne moins dense. Ce petit duo explorera ainsi la région du cratère Jezero, un cratère d'impact de 49 km de diamètre. Et justement, le choix de ce cratère comme cible s'avère particulièrement intéressant. Ancienne cible potentielle de Curiosity, le cratère Jezero est une région qui, Vadis, contenait beaucoup d'eau et qui aujourd'hui encore garde les traces de son passage. Avec la présence de delta argileux, de la possible circulation souterraine d'eau et j'en passe, il est quasiment certain que ce cratère est un ancien lac. Ce site représente donc un endroit très intéressant pour la recherche de traces de vie. Que l'on cherche des traces de chimie organique, de composés organiques ou de tout indice pouvant prouver qu'un jour la planète rouge a porté la vie, c'est bien dans une région comme le cratère Jezero qu'il faut rechercher. Le cratère est en effet relié à plusieurs anciens lits de rivière et il aurait même été un lac à deux époques différentes. Il est encore, hélas, un peu tôt pour parler des résultats de la mission Mars 2020 dans ce cratère. Une chose est certaine, c'est que si ces échantillons sont ramenés sur Terre et qu'il peut aider à percer les secrets de Mars, Perseverance pourrait bien définitivement changer notre regard sur notre voisine. Pour réaliser cette mission, Perseverance devrait, d'ailleurs, effectuer son atterrissage avec la plus petite marge d'erreur pour un atterrisseur martien. L'atterrissage, justement, se passera de la même façon que Curiosity, avec une grue qui restera en vol grâce à des moteurs fusées. Mais comme je le disais en introduction, Technique Spatiale a parlé à merveille de cette étape cruciale et de son déroulement et je ne peux, encore une fois, que vraiment vous inciter à aller regarder cette vidéo en complément. Dans tous les cas, il ne nous reste qu'à espérer le meilleur pour le digne héritier de Curiosity. Soyez en tout cas certains qu'on reparlera de Mars 2020 et de Perseverance sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager ainsi qu'à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours, voire quelques heures, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.